Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors vraiment j'espère que vous passez de très bonnes fêtes. Personnellement je vais vous avouer que j'ai très très peu regardé les charts en fait cette semaine. Je pense que j'ai regardé vraiment juste deux fois comme ça pendant la semaine. Et je vais vous dire, j'ai peut-être loupé certaines opportunités comme ça mais honnêtement ça fait énormément de bien d'être très très loin des charts, de passer du temps en famille et tout simplement d'avoir, enfin de profiter en fait de la vie tout simplement en dehors de ce qui se passe sur les charts. Donc j'espère vraiment que vous en avez profité autant que moi. Et puis voilà, mais donc une petite analyse vite fait sur le Bitcoin et l'Ethereum. J'ai juste parlé de ces deux paires là parce que j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé sur le marché. Deux choses à noter sur le Bitcoin. Alors la semaine passée je vous avais déjà parlé de cette figure qui pouvait potentiellement se former. Donc cette épaule tête épaule inversée avec une ligne du coup qui serait du coup ici et non pas du tout. La semaine passée en fait c'était encore incertain parce qu'on aurait éventuellement pu avoir une ligne du coup qui serait davantage symétrique. Mais là elle est un peu oblique. Ça peut encore se passer comme ça en termes de signature de volume on peut voir que ça passe. Et ici on a une deuxième épaule qui est éventuellement en train de se former. Mais cette figure, ceci dit pour qu'elle soit valide, il faut, en aucun cas en fait il faut qu'on passe ici. C'est à dire que dans le groupe Discord j'avais expliqué dans la partie privée que personnellement je m'attendais à une retrace jusqu'ici. Pour éventuellement avec des mèches comme ce qui s'est passé ici. On peut voir qu'il y a des mèches qui sont descendues assez bas. Donc avec des mèches qui descendraient dans cette zone pour ensuite remonter, former ensuite cette deuxième épaule. Voir si on a du coup un breakout avec du volume pour éventuellement venir confirmer cette forme, cette pattern. Là on peut voir que, bon on n'est pas venu taper dans cette zone. Et surtout ici on a une chandelle englobante sur le daily. Donc on peut voir qu'on est venu englober, on a la correction en ce moment et là on a éventuellement une petite correction. Si on regarde sur le 4 heures, c'est pas encore trop négatif. Ceci dit, en aucun cas il faudrait en fait que l'on passe, déjà si on passe en dessous de ça, si on fait une clôture en tout ça, pour moi c'est simplement que cette formation elle est invalidée. Mais on va dire que placer un stop en dessous en fait ici tout simplement de ce petit creux ici, ce serait davantage intéressant si jamais vous avez pris une position ici ou si vous avez pris une position là par rapport à cette formation d'épaule-tête-épaule qui pourrait en fait se former sur le Bitcoin. Ce qui serait idéal, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si on va venir chercher les 3000. Mais si on vient casser ici, éventuellement chercher une formation en double bottom et ce ne serait pas négatif non plus de voir ça sur le Bitcoin. Donc dans tous les cas, niveau à surveiller selon moi, c'est tout simplement le plus bas en fait qu'on a eu hier et espérer qu'on n'aille pas descendre en dessous de ça parce qu'en dessous de ça, on a toutes les chances en fait de venir chercher plus bas. Et si on a cette formation d'épaule-tête-épaule inversée qui se confirme, ça pourrait être assez intéressant. Il faut dans un premier temps bien sûr qu'on arrive à remonter jusqu'à la ligne du coup et qu'on ait un breakout avec des volumes. Mais après, on n'en est pas encore là. Donc on verra bien. Mais ça, c'est ce qu'il faut regarder vraiment par rapport à ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin. Ce serait une figure assez puissante en fait quand on y réfléchit. Parce que c'est une figure assez nette là pour le moment qui se forme sur une échelle de temps en délit. Donc en termes de cible, on pourrait éventuellement venir chercher... Bon là, j'ai noté les 5500. Mais mettons, je pense qu'on pourrait venir chercher en fait en termes de cible. Si on fait vite une target, on pourrait venir chercher les 5000, je pense, honnêtement. En fonction de là où est-ce qu'on casse et du volume qui arrive. Là, on peut voir que la première target, ça nous emmène à 4008. Mais on pourrait éventuellement venir chercher 5000, voire encore plus haut. Parce qu'on peut voir que là, j'ai pris une target qui est assez basse. Mais si on prend la ligne du coup à partir de là... Ici, on fait une ligne du coup qui est très subjectif finalement, l'analyse technique. Une ligne du coup comme ça, on peut voir qu'on peut monter à 5100. Et en fonction de ce qui se passe, en fait, ici, on peut voir... Éventuellement, ici, on a une mèche qui pourrait nous servir de première résistance. Mais on pourrait éventuellement vraiment venir rechercher dans ce bloc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du volume. Donc c'est vrai que là, je m'avance un peu. Donc sur Bitcoin, tout simplement, tout ce que je regarde, c'est épaules, tête, épaules inversées. En faisant attention à tenir ces niveaux, sinon formation double bottom. Si le double bottom ne tient pas, ce ne serait pas beau à voir. Mais je ne m'attends pas forcément, vu ce qui se passe en ce moment. Vu les prix, vu l'évolution des prix, je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas comme ça. Après, ça ne se passe jamais comme on veut. Mais on va dire qu'un petit retournement de tendance... Et ce n'est pas vraiment un retournement de tendance. C'est simplement une cassure du range dans lequel on se situe actuellement. Pour aller chercher un autre range, ce serait déjà pas mal. Il ne faut pas oublier que tant qu'on est encore en dessous de cette zone des 6000, on est toujours en tendance baissière et que tout ceci, c'est simplement un rebond. Alors, on pourrait avoir un rebond qui serait assez intéressant. Je pense que ça ferait un rebond de l'ordre de 20% en fonction de là où on prend. Ça pourrait former en effet un rebond à 20-25%, ce qui est quand même assez conséquent. Donc ça, c'est ce que je regarde sur le Bitcoin. Et la deuxième chose que je regarde, c'est l'Ethereum. Alors, Ethereum a vraiment surperformé cette semaine. Et c'est notamment dû... On peut regarder tout simplement à ce qui s'est passé sur l'Ethereum contre le Bitcoin en premier lieu. Alors, Ethereum contre le Bitcoin, on peut voir qu'il y a eu un énorme pump ici. Donc, l'Ethereum a véritablement surperformé le Bitcoin. Et j'en avais parlé, je pense, déjà ici dans le groupe vite fait. Alors que j'étais short ici. Donc, je disais tout simplement, à mon avis, mon short, ce n'est pas une bonne idée. Tout simplement parce que je voyais quelque chose qui se formait ici. Ici, on peut voir qu'en effet, suite à ça, on a eu un pump quand même de l'ordre de 40%. Donc, Ethereum a surperformé le Bitcoin de 40%, ce qui est assez énorme. Ceci dit, ici, en ce moment, on peut voir qu'il y a ce range qui s'est formé. Une chose, c'est qu'on est d'accord sur du range, mais pour moi, c'est simplement une excursion ici. On a toutes les probabilités de venir rechercher à nouveau l'intérieur du range, voire de taper en fait le milieu. Et on peut voir qu'ici, on a une divergence sur le daily. Donc, ce n'est pas forcément super à voir. Et à mon avis, ce mouvement commence un peu à s'exténuer. Donc, faire très attention si vous avez des positions ouvertes en ce moment sur Ethereum. Donc, on a toutes les chances de faire un mouvement correctif de l'ordre d'une quinzaine de pourcents pour venir à nouveau chercher les 0.03 sur le BTC. Enfin, sur Ethereum contre le BTC et Ethereum contre l'USDT. L'USD, pardon. Du coup, on a aussi une montée qui était assez intéressante, surtout par rapport à ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Et ici, on peut voir qu'on a éventuellement une formation double top qui pourrait se former. Donc, il faut vraiment faire assez attention. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer, car on peut voir qu'on a aussi cette chandel englobante sur le daily, sur l'Ethereum. Donc, pour le moment, on est encore bon. On a encore toutes les chances de tenir en fait dans ce bloc, de trouver du support ici et de pouvoir continuer à chercher plus haut. Et ce ne serait pas impossible de venir chercher. Bon, comme c'est ce que j'avais fait sur le Bitcoin, je ne vais pas aller chercher ce bloc, mais on pourrait éventuellement aller chercher beaucoup plus haut. Ceci dit, il faut faire attention parce que Ethereum contre le Bitcoin, on peut voir que le mouvement, il commence à se fatiguer. Donc, du coup, je ne pense pas que l'on puisse continuer à surperformer le Bitcoin. Si maintenant, il y a une montée sur le Bitcoin, ce serait peut-être plus intéressant d'être sur le Bitcoin que sur l'Ethereum. Donc, voilà. Ça, c'était pour parler vite fait de l'Ethereum et du Bitcoin. Donc, j'espère véritablement que vous passez de très, très bonnes fêtes. Et voilà, on se retrouve du coup l'année prochaine. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour 2019. Allez, c'était le cryptographe. Tchuss !